Bonjour mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades du syndicat des associations de la qualité de l'air. Un secteur où en dix ans, nous sommes passés de l'inexistence à la première place, et ce au détriment de la CFDT, est grâce au travail des militants de la fédération. J'avoue que, je ne sais pas, enfin mais, dans un secteur où il n'y a quasiment que des ingénieurs et des cadres, comme quoi, c'est possible. Enfin, je suis heureux d'intervenir dans un congrès confédéral à Rouen, en Seine-Maritime, vieux bastion de la classe ouvrière, où la pensée sociale a toujours été vivace. Je ne vous dirai pas que c'était le bastion de la première internationale dans certaines villes, j'avais eu quelques anarchistes, mais on a aussi connu la tentative de pénétration des prêtres ouvriers. Il faut le savoir, c'est né au arbre. On les a combattus, comme on a combattu dans ce département la marmise stalinienne. Il faut toujours la combattre. Et je suis particulièrement content que le congrès se tienne au parc des expositions. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'ancien terrain d'aviation du Madrier. Donc, l'aérodrome de Rouen. J'y vois un peu un hasard, parce que ma fédération, c'est le transport aérien, et pour ceux qui l'ont noté, j'en suis sûr que vous l'avez tous noté, Force Ouvrière est la première organisation dans le secteur du transport aérien, et cela au détriment de la CFDT et de la CGC. Je le dis aussi, car je suis un peu surpris aujourd'hui que dans nos instances, on ait tendance à faire la promotion de camarades qui n'ont pas forcément démontré leur capacité au développement, voire qui ont fait la démonstration parfois de leurs échecs. Alors certes, la représentativité, ce n'est pas tout, mais bon, de là à cultiver une culture du chien battu, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. À ce propos, mes camarades, la crise que nous avons connue, après le départ du camarade Pavageau, je le dis, alors là, j'ai entendu qu'il aurait été fou. Vous savez, le premier congrégence fédérale auquel j'ai participé, c'était en 1986, intervenait à cette tribune un camarade du SMOT. Vous vous souvenez peut-être pas ce que c'est le SMOT, c'était le syndicat russe, des travailleurs, indépendants, un libre et indépendant. Ils sortaient de l'hôpital psychiatrique. Enfin, donc, à ce propos de la crise, de Pascal Pavageau, dont lui-même, le point exant d'erreur, faire un tableau où on insulte tout le monde, ce n'est pas la meilleure façon de se faire des copains. Et en plus, me confier à des camarades qui ne méritaient pas sa confiance, ça, c'est une erreur majeure. De là, mes camarades, à ce que tous les tortiers malins à la vertu effarouchée se déchaînent, je continue à penser que nous aurions pu nous éviter cela. Et pour ma part, je n'ai jamais mis en péril notre organisation bien qu'ayant eu connaissance de dérives liées à la bureaucratie. Il faut croire que nous n'avons pas tous la même analyse de l'ordre bourgeois. Mais cela n'est pas nouveau. Par contre, je pense, mes camarades, que cette crise n'est pas que révélatrice d'un problème de direction ou de gouvernance, comme on dit maintenant. Mais révèle une crise de l'appareil. Cette crise, mes camarades, elle a commencé à partir du moment où on a facilité l'auto-reproduction. C'est vrai qu'on a eu un secrétaire général qui avait eu pour seul mandat auparavant d'avoir été seulement secrétaire confédéral. On a tendance à se refaire, quoi. Et à partir de ce moment-là, le combat syndical, on ne fait que de le théoriser. On est un peu éloigné de la pratique syndicale réelle. C'est difficile. Il faut faire attention à ça, je vous le dis. D'où un manque, je dirais, dans ce cadre-là, quand l'appareil devient un corps un peu intermédiaire, sa seule volonté, c'est de s'institutionnaliser pour se préserver. D'où un manque de débat, notamment sur son économie. Et là, il faut faire attention aux dérives. C'est évident. Et même si je constate aujourd'hui des progrès du fait de Yves, il faut le dire, le camarade Verrier, là-dessus, il a fait du boulot. Je ne suis pas seul, mais il en a fait. Donc, de ce fait, j'irais, entre guillemets, tant mieux. Mais on dirait, on n'est pas encore arrivé au bout. On n'est pas encore en totale connaissance sur les aides et les soutiens dont bénéficient les structures de l'organisation. Or, mes camarades, aujourd'hui, c'est un point de passage obligé si nous voulons avoir une organisation en capacité de se développer. Mes camarades, sinon, on se laisse, on se les soumis en fonction des besoins, en fonction des aides ou des soutiens qu'on a. Ce n'est pas bon, ça. Parce que, après, on se pose la question est-ce que je vais l'avoir, pas l'avoir. Ça devient un peu un dictat. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est là-dessus qu'il faut avoir. Une minute, mon camarade. Moi, la transparence, ce n'est pas mon truc. Mais des règles. Des règles clairement établies. De façon à ce qu'on puisse tous avoir, je dirais, l'accès normal. Alors, on nous présente, je suis compris, j'ai bien vu, et je m'en félicite, des comptes équilibrés. Oui, mais bon, oh, les gars, à quel prix, quoi ? Attention, quoi, là aussi. On a intégré des choses dans les comptes de la France qui, auparavant, allaient directement vers les salitaires et vers les adhérents. Et de ce fait, vers les militants. Je pense notamment au fond de grève, par exemple. Je pense qu'on a pu garder, identifier le fond de grève. Ça aurait été un peu la norme des choses. Alors, je ne vous suis pas compte de faire des économies, hein. Mais, entre guillemets, il y a besoin de ce fait d'avoir des règles bien établies, connues de tous, qui nous permettent de gérer notre maison. Car c'est ça, le principe même. camarade, si tu peux conclure, s'il te plaît. Tout à fait. Je l'ai vu ce matin qu'il y en avait fait qu'on avait pris 10 minutes, donc je m'en donne 3. D'accord ? Si tu peux gagner du temps, ça sera bien pour tout le monde, mon camarade. Il faut qu'on se développe, c'est clair. Il faut qu'on se développe, parce que sinon, on a une tendance un peu à agresser. On a perdu des points, mes camarades. On a perdu des points en termes de représentativité. Il ne faut pas qu'on se masque derrière ça. Et puis, je vous le dis, attention, le gouvernement a dans ses tiroirs quelques mauvais coups. L'histoire de la représentativité à 15%, plus la perte, le cas échéant, du menopole de représentation au premier tour. Aïe, aïe, aïe ! Mes camarades... Aïe, aïe, aïe ! Donc, j'irais, soyons conscients de cela de façon à ce qu'effectivement on puisse se développer. Et moi, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui... Tu vois, je vais accélérer, je tourne les pages. Donc, bon... Merci. Pour tout le monde. Moi, je pense très sincèrement, mes camarades, aujourd'hui, qu'il faut qu'on rentre dans une dynamique de l'organisation. Et cette dynamique, inéluctablement, inéluctablement, je dirais, ça sera sur la base de nos syndicats. Parce qu'ils l'ont montré, nos syndicats. Ils ont une capacité réelle, sur la base des délégués, ils ont une capacité réelle, je dirais, à être rebelles. Je ne vous rappellerai pas les ordonnances. L'histoire nous l'a démontré. Et de ce fait, je dirais, moi, je suis, comme certains noms d'ici, convaincu, convaincu, que notamment, pour ce qui concerne la responsabilité au niveau confédéral, il faut qu'on change nos statuts. Il faut qu'on les modifie, qu'on soit en mesure, que les syndicats, comme ça a été proposé à différentes étapes, mais aujourd'hui, c'est plus qu'une nécessité, ça devient vital. Il faut que les syndicats, les délégués au Congrès, comme c'est le cas dans les unions départementales, comme c'est le cas dans certaines fédérations, qu'ils soient ceux et celles qui, demain, éliront le secrétaire général. Merci, mon camarade. Ça, c'est une nécessité, mes camarades. Merci beaucoup. Alors, je le dis à tous ici, vous savez, je le dis, les syndicats sont rebelles, il faut. Je le dis à celui qui sera le prochain secrétaire général. Quoi qu'il arrive, et c'est là où j'ai la confiance, dans tous les cas, je sais que nos syndicats, parce qu'ils sont dans la tradition de la vieille CGT, ils seront eux-mêmes de descendre dans la rue pour s'opposer aux attaques contre la classe ouvrière. Et de ce fait, nos forces ouvrières n'est pas prêts de mourir, parce que c'est le syndicalisme libre et indépendant qui, effectivement, va être en capacité de survivre par rapport aux autres. Mais de ce fait, de ce fait, ne prenons pas le modèle ni sur la CFDT pour la compromission, ni pour la CGT pour la boîte à claques. Mes camarades, vive la CGT force ouvrière, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la sociale ! Merci, mon camarade. Merci beaucoup.